Hey, bonjour! Je m'appelle Nadine Fortin et je suis votre coach sur moncoach.tv. Bonjour Karine Coco-Leclerc! Allô! Ça va bien aujourd'hui? Oui, toi! Oui, je te remercie d'être avec moi pour ce podcast sur la résilience. Ça me fait plaisir! Donc, pour toi Karine, qu'est-ce que c'est la résilience? Bien, pour moi, la résilience est comme une force invisible qu'on a tous, qu'il faut déployer quand on en a besoin pour traverser des situations ou des événements pour continuer plus loin, nos objectifs. Ok, donc c'est un peu comme un filet qui te permet de rebondir puis de retourner dans la direction. Oui, c'est ça. C'est comme quand on parle de l'expression « saute puis le filet va apparaître », bien c'est ça la résilience. Mais en premier lieu, je pense que c'est surtout une décision qu'il faut prendre, d'accepter ce qui se passe pour pouvoir aller plus loin. Ok. Si je comprends bien, tu te retrouves dans un moment T, un temps T, t'es dans une situation, c'est de la réalité, tu l'acceptes et à partir de là, tu décides ce que tu vas faire pour aller vers l'avant plutôt que d'avoir pitié de ton passé. Oui, de ne pas être dans un rôle de victime puis de continuer. Ok. Et toi, Karine, Coco Leclerc, à quel moment est-ce que tu as eu le plus besoin de ce filet-là? Bien, moi, à 16 ans, j'ai eu un accident très grave avec mon père en voiture. Malheureusement, mon père est décédé à ce moment-là, donc j'étais très jeune, tu sais, fin secondaire. Et puis, ce qui est arrivé, c'est que moi, j'ai eu un amnésie un peu avant l'accident et après. Donc, moi, je suis partie en voiture puis quand je me suis réveillée, mon père n'était plus là, tu sais, il n'existait plus, tu sais. Et puis, étant donné que j'étais à l'hôpital, je n'ai pas pu célébrer les funérailles et tout ça. Donc, c'est vraiment comme un bout de ma vie qui manque. Puis là, il fallait que je fasse avec. J'aurais pu décider que tout était fini là, tu sais. J'ai plus de père, j'ai eu un accident, j'aurais pu faire n'importe quoi, m'apitoyer sur mon sort. Mais il a fallu que je réapprenne à marcher, tu sais, des trucs comme ça. Donc, c'est là que la résilience, elle embarque parce que sinon, j'aurais pu rester là très longtemps en train de penser, ah, pauvre moi et tout ça. Tandis que là, maintenant, je suis rendue ici, tu sais, en train de faire un podcast avec toi, tu sais, si je n'avais pas continué, je ne vivrais pas ces belles affaires-là. Ok. Wow, c'est vraiment une grosse expérience de vie que tu as eue. J'imagine, quand tu t'es réveillée, elle t'a demandé si tu étais vraiment toi, si tu n'avais pas rêvé la première partie de ta vie. Donc, il y a toutes sortes de questionnements qui ont dû émerger de ça. Oui, 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 c'est ça. C'est vraiment, tu sais, il t'en manque un bout, fait que tu fais comme, il est où ce bout-là? Qu'est-ce qui s'est passé? Puis, tu n'as pas toutes les réponses non plus, tu sais, le monde, on va te dire à l'extérieur qu'il s'est passé ça ou ça, mais toi, tu n'as pas de souvenirs. Mais la résilience, c'est aussi de penser aux événements, parce que, tu sais, j'ai perdu mon père, c'était une grosse partie qui est disparue, mais à ce moment-là, il y a aussi toutes sortes de choses qui se sont mises en place à ce moment-là pour me venir en aide que je n'ai même pas eu à penser. Tu sais, ma famille était là, mes amis, les ambulanciers sont venus, tu sais, on m'a sorti de ça, puis c'était hors de mon contrôle. Fait que la résilience, c'est d'accepter aussi que ça se peut que ça soit quelqu'un ou quelque chose d'extérieur à toi qui va venir à toi au moment précis où tu en as besoin. Fait que c'est ça, quand je dis comme une force invisible, tu sais, il y a quelqu'un qui est passé en voiture, qui a vu, il a appelé, tu sais, tout s'est mis en branle, puis je m'en suis sortie après, là, tu sais. Il fallait que je fasse mon goût aussi, à un moment donné. Dirais-tu qu'une partie de la résilience, c'est d'accepter d'avoir besoin d'aide, puis d'accepter de demander de l'aide? Ah oui, absolument, parce qu'on n'a pas nécessairement toutes les ressources en-dedans de nous quand ça nous arrive, puis tu peux pas, dans ma tête, tu peux pas refuser. Si tu refuses, bien là, après, là, c'est plus de ta faute, tu sais. Si j'avais fait, non, moi, j'ai fait pas mes cours de physiothérapie, bien là, il aurait fallu que je prenne sous moi les conséquences. Fait que, toutes les personnes étaient là autour de moi, puis, tu sais, la physio, l'ergo, ma famille, tu sais, ils m'ont toutes ramenée à un état de bien-être que j'avais besoin, puis que j'ai dû accepter, puis c'était ça la meilleure décision qu'il fallait que je prenne. Tu sais, c'est vraiment super intéressant de connaître ce grand moment-là qui a été décisif dans ta vie, qui a fait de toi la personne que t'es aujourd'hui. Oui. Toi, si t'avais la chance de t'adresser à tous les jeunes leaders, les leaders émergents, quel genre de trucs ou de conseils tu leur donnerais pour aller réveiller ou travailler leur résilience? Hum-hum. Moi, je suis une fille qui a beaucoup d'émotions, là, assez intenses, là, bon ou mauvaises. Fait que des fois, quand je suis vraiment d'une mauvaise période, ça va pas bien. Mais il a fallu que je me mette une genre de discipline que quand ça va pas bien, je note, je me renote mentalement ou sur papier les fois où j'ai fait preuve de résilience, puis que ça a payé pour, tu sais, un moment donné, j'étais à l'école en décoration intérieure, puis au retour des fêtes, on m'a annoncé que je pouvais plus continuer mon cours. Donc, ça allait pas bien, là. Mais il a fallu que, tu sais, j'ai fait, ben, ok, je vais faire quoi après? Tu sais, c'est tout le temps un après. Donc, c'est vraiment de renoter les fois où t'en as fait preuve, puis de te dire, ben, si j'ai passé à travers de tout ça, puis comme, tu sais, en 30, en 40 ans de vie, 50 ans de vie, ben, une petite shot de plus, tu sais, ça va le faire. C'est de vraiment pas se mettre en état de victime. Ce que j'entends, Coco, c'est effectivement de pas mettre son costume de victime, de voir, ok, la situation, c'est ça, je ne peux plus faire ceci. C'est ça. C'est quoi les autres occasions, les autres opportunités qui s'ouvrent à moi? Exact. Tu sais, je me remémorise quand j'ai été capable de continuer. Si, si l'événement t'a pas tué, ben, la chance te donne, la vie te donne une autre chance, tu sais, tant là. Ouais. C'est juste ça, comme, puis une affaire à la fois, pas comme, tu sais, fais-toi pas comme une montagne, là, tu, ben, aujourd'hui, là, j'ai besoin de repos, ben, c'est ça, je fais, puis c'est ça, ma partie de résilience aujourd'hui. Je me repose demain, ça va aller mieux. C'est ça qu'il faut, comme, ok, c'est le choc, puis remettre les choses en perspective, puis après, moi, je chante, ok, c'est ras, c'est ras, c'est ras, puis on est reparti, tu sais. C'est un mindset aussi, là, qu'il faut, tu sais, je vais le refaire, je vais, c'est sûr qu'à un moment donné, il y a du monde qui vit aussi plein de trucs en même temps sur une courte période de temps, mais on y voit une chose à la fois, puis le filet va arriver aussi. Il faut que tu sois aussi ouvert aux solutions qui sont peut-être en avant de toi, tu sais. Ah, donc, ils sont pas toujours évidentes, les solutions, mais ils sont quelque part. Oui, c'est ça, c'est ça, puis à force, je veux dire, on apprend nos erreurs, puis des événements passés, fait qu'à un moment donné, tu fais, « Hey, c'est vrai, quand j'ai eu cet événement-là, pendant un mois, mettons, je suis partie en vacances pour me remettre, puis ça m'a sauvée, ben, tu peux reproduire des choses que t'as déjà faites auparavant pour devenir une guerrière, puis... » Ah, ça, j'aime ça, être une guerrière. Oui. Coco, j'ai le goût de reprendre tes mots, t'as dit, ben, si ça t'a pas tué, il faut que tu continues. Dans le fond, c'est, si ça a pas tué ton corps, ben, laisse pas ton âme se faire entraîner, puis avance. Oui, puis, tu sais, je le sais, je le sais pour avoir passé très proche de la mort, que, tu sais, il y en a qui n'ont pas toutes la même chance, qui peuvent rester... Là, c'est ça, je parle d'accident, là, mais, tu sais, tu peux avoir des choses physiques ou psychologiques qui font que ça change littéralement ta vie, là, mais il faut que tu gardes un espoir, puis trouver sur quoi tu vas te raccrocher pour continuer une autre journée. Ah, wow! Bien, merci. Fait que si tu peux pas, si tu peux plus marcher, ben, t'as encore tes idées, tu peux encore écrire, tu peux, tu sais, il y a plein d'autres choses que, ben, il faut que tu choisisses de sauter dans le vide une autre fois, puis de te laisser rattraper. De réapprendre une nouvelle façon de voir. Oui, une nouvelle réalité, puis c'est ça, tu fais avec ce que la vie va t'amener pour continuer. Oui. Merci. Karine, tu travailles sur un projet d'entreprise qui s'appelle Émergent. Émergent. Est-ce que tu es émergent ou émergence? Émergent. Émergent? Oui. C'est quoi ça, émergent? Émergent, à la base, c'est de partager des bonnes nouvelles ou des trucs inspirants pour les gens. Émergent. L'idée part que, quand je regarde les nouvelles, je fais souvent d'écrire dans l'anxiété. OK. Puis, à un moment donné, j'ai fait, là, c'est trop, c'est trop négatif, on voit jamais de gens se sortir des situations ou tout ça. Donc, moi, j'ai décidé de parler des gens qui, justement, font preuve de résilience, entre autres, de courage et tout ça, qui sont différents, mais qui veulent faire une différence. Donc, c'est à travers du contenu web vraiment varié, là, comme un blog, des vidéos, un podcast qui s'appelle Connexion spontanée, que j'ai fait avec toi, justement, il n'y a pas si longtemps. Je vais vraiment chercher les gens qui ne se laissent pas abattre, puis qui vont plus loin que leurs difficultés, afin de créer d'autres choses pour les autres, puis, en tout cas, des belles choses, puis des choses inspirantes. Puis, ce n'est pas vrai qu'il n'y a aucune bonne nouvelle. Il faut juste les chercher, les trouver. C'est vraiment une question de sur quoi tu focuses. Donc, c'est sûr. Émergent, c'est aussi une communauté sur Facebook qui commence. Donc, je partage là-dessus mes choses à moi, mais aussi des vidéos de d'autres entreprises ou personnes, organismes qui veulent vraiment aider les gens à s'en sortir. Fait que la communauté est vraiment inclusive, authentique, puis avec une ouverture d'esprit qu'on ne voit pas tout le temps partout. Puis, Coco, avec Émergent, c'est quoi l'impact que tu cherches à avoir ou créer ou générer autour de toi? Bien, moi, c'est vraiment de chercher à ébranler le statu quo. De ne pas rester dans nos vieux patterns ou tout ça. Ça rejoint encore vraiment ce que je viens de te dire par rapport aux nouvelles. Tu sais, oui, il y en a des guerres, puis tout ça, mais il y a plein d'autres places où ils font des efforts pour reconstruire des villes ou bâtir des écoles. Ils parlent de ça à la place, tu sais. Au lieu de voir la destruction, bien, ils voient la vie qui recommence après. Donc, l'impact, c'est sûr que c'est de montrer aux gens qu'il y a du positif, puis qu'il y a de l'espoir, mais c'est aussi de créer des connexions avec des gens qui pensent un peu comme moi, puis qu'ils veulent changer les choses. Ça fait que c'est d'avoir, bien, une connexion spontanée, c'est vraiment, bien, d'aller plus loin, là, tu sais, d'être plus profond que juste le small talk, puis d'aller plus loin dans l'humain, puis de s'aider entre nous autres. Ah oui, le mot « connexion » est très puissant, là, c'est pas juste du blablabla. Non, 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 non. Parce qu'il y a beaucoup de gens avec qui j'ai plus de difficultés à approcher ou à faire un contact, puis moi, je me sens toujours bizarre comme ça. Fait que je vais chercher des gens que moi, s'ils m'inspirent, bien, j'aimerais ça leur rendre l'appareil aussi, donc. Donc, c'est ces gens-là que je vais aller chercher, puis avec qui je veux, comme, bâtir quelque chose, partager, créer une communauté, puis voir la belle différence des gens, puis faire une différence. Fait que c'est vraiment ça. OK. Donc, c'est des gens qui s'alignent dans certaines valeurs, de vouloir briser le statu quo, de vouloir changer les choses, les rendre plus positifs, avoir un impact positif. Puis, en même temps, c'est des gens qui sont tous très différents, qui sont résilients dans leur différence, qui ont accepté leur résilience. Oui. Bien, moi, j'adore les gens différents. Moi, des fois, j'ai l'impression que je suis un peu comme un extraterrestre, là. T'sais, il y a des gens qui, t'sais, qui, je sais pas, qui suivent les règles, là, puis qui sont « by the book », puis moi, je suis comme « non! » T'sais, je sais pas, mais on... T'sais, il y a du monde qui ont décidé d'aller sur la lune, puis ça, c'est beau, t'sais. Ah oui. C'est pas ceux qui ont décidé de juste la regarder d'en bas, t'sais. Bien oui, puis il faut pas qu'on la déplace. Oui, c'est ça. Fait que... Fait que c'est ça, moi, je vais... J'aime beaucoup aller chercher des gens qui sont perçus comme différents. OK. Fait que c'est tout ça qui fait la beauté de ces gens-là, puis ils vont à des places dans la tête, là, disons, t'sais, psychologiquement ou tout ça. Ils vont ailleurs, ils sortent des sentiers battus, ils sont « out of the box ». Moi, c'est ça que j'aime, t'sais. OK. OK. T'sais, on m'a accusée plus qu'une fois d'être la personne qui reste trop dans les règles, qui suit trop les règles. Donc, ça a été vraiment un plaisir de travailler avec toi, de te soutenir dans ton projet émergent, puis de moi aussi sortir de ma boîte, puis de sortir de ma zone de confort, puis de te voir aller avec toute ta créativité. Écoute, ça fait presque deux ans, ça fait un an et demi, deux ans que tu travailles sur ce projet-là. C'est quoi les impacts majeurs que ça a eu sur toi? Bien, j'ai vraiment avancé beaucoup. Bien, mon projet a avancé, mais en-dedans de moi, je ne suis plus ce que j'étais, là, il y a deux ans. Qu'est-ce qui est différent? Ça a été beaucoup, bien, beaucoup de questionnements, t'sais, sur moi-même. Qu'est-ce que maintenant j'accepte de moi? Qu'est-ce que j'accepte plus des autres? Comment je vais le vivre? C'était une méchante ride, là, pendant deux ans. Ça m'a remis en question, puis tout ça, mais maintenant, je suis plus solide, je ne sais plus ce que je veux, puis là, je commence à avoir vraiment du fun, puis à voir l'impact que ça peut avoir sur les gens. J'ai déjà plein de bons commentaires de ceux qui ont commencé à suivre le projet récemment. Ça touche les gens beaucoup. Les gens sont vraiment tannés, là, de... Moi, je ne lis plus les journaux, t'sais, je ne lis plus les journaux, je ne regarde pas les téléjournals, je n'écoute pas ça, puis le monde me fait « Bien, voyons, comment tu tiens au courant? » Oui, bien, c'est juste du bruit que j'entends, puis ce n'est pas beau. Fait que moi, je vais aller chercher ce qui est le plus beau, qui est intéressant, puis tout ça, puis... Puis les gens, ça les motive, puis ça les pousse à faire aussi des actions concrètes pour aider d'autres gens, puis s'aider eux-mêmes, puis moi, c'est ça qui est le plus le fun, que le monde trip repasse un peu dans les mêmes choses que moi, j'ai vécu. Oui, c'est de... C'est pour ça que j'ai appelé ça « émergent » aussi. C'est vraiment d'atteindre le niveau, le point de bascule qui fait que « OK, bien, je me prends en main, puis je fais ce qu'il faut pour tel ou tel objectif dans ma vie. » Fait que c'est vraiment le fun. Puis les contacts que j'ai avec les gens, ils aiment ça, puis ils sont emballés, puis c'est le fun d'avoir une connexion avec toutes sortes de mondes de différents milieux. C'est super, Coco. Puis écoute, je vais te souhaiter le meilleur des succès pour la suite. Tu sais qu'on peut continuer à travailler ensemble quand on a besoin. Ben oui, mais j'ai un bon coach, là. Fait que... Et puis t'as un bon coach, mais t'as aussi d'autres personnes qui t'entourent, qui t'apportent du soutien, avec qui t'es capable d'échanger des idées assez pétées, assez extraordinaires. C'est vraiment fascinant de vous voir aller. Oui, oui. Puis écoute, je veux te remercier sincèrement d'avoir été avec moi aujourd'hui pour ce podcast. Et puis, ceux qui veulent en savoir plus sur Émergents, on va mettre les contacts avec ta biographie, tout ça. Ils vont pouvoir aller sur ton site et la page Facebook. Super! Mais merci! Merci, c'était super le fun. Merci d'avoir fait vivre ça. C'est mon premier podcast comme invité. Puis là, c'est comme, j'ai atteint un objectif, un autre objectif. C'est super, hein? C'est le fun! Woohoo! Yes! High five! Yeah! Attends un peu, qu'on le fasse pour vrai. Ouais!